Pour commencer ce soir, je voudrais tous vous remercier et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir la moitié supérieure du visage de tous vos amis. Toutes les personnes qui vous avaient trop manqué, donc merci d'être là. Petit récap, toujours, notez les speakers, c'est super important, il y a encore les gommettes à l'extérieur, normalement, le join-in, donc n'hésitez pas, les retours, etc. Très important. Allez, 2021. 2021, l'année, elle a été très particulière, donc vous l'avez compris, conférences en ligne, la fatigue collective, les aléas de la vie, grosso modo, c'est shit happen, quoi. Cette édition, elle nous a fait peur, elle nous a fait peur parce que, comme Cédric l'a dit, on a dû changer de lieu, on ne savait pas si vous alliez être là, aussi bien un sponsor que participant, voire même des moments sur les équipes, donc tout le monde a répondu présent, on a fait les 500 personnes, ça fait plaisir, merci. On remercie nos sponsors or, les sponsors argent, et les bronzes. on remercie les speakers. On remercie une nouvelle fois les bénévoles, même ceux qui ne veulent pas être remerciés. et on vous remercie vous. 2022, ça va être une année particulière encore. La FUB Day, il va bien avoir lieu, mais il va avoir lieu dans une seule ville, ça va se passer à Lille. La FUB Day, c'est un événement qui est porté par les antennes locales, elles ont pour 2022 l'objectif principal de se relancer, donc il faut qu'elles vous donnent l'envie, à vous aussi de vous redéplacer, etc. Donc ça va être leur objectif principal pour 2022. Ne pas hésiter à vous rapprocher des équipes, n'importe quel niveau, nous contactez, nous, au bureau, etc. On vous mettra en relation, et on fera en sorte que vous puissiez retrouver la dynamique qu'on avait en 2019. Quitte à briser les habitudes, on va également parler du forum PHP. Ça n'a jamais été annoncé un an à l'avance, cette fois-ci, ça va être annoncé une année à l'avance, et normalement, ça devrait vous faire plaisir. On revient à la FUB Day. Donc, on est à Lille. La FUB Day, il aura lieu le 20 mai. Il pourra accueillir jusqu'à 250 visiteurs. L'événement, il conserve le format d'une journée, et le CFP, il est ouvert dès ce soir. Le CFP, vous le savez, à la FUB, les CFP sont courts. Donc, le 22 novembre, rideau, 31 jours. Forum PHP. Le forum PHP, il aura lieu le 13 et le 14 octobre 2022, du coup. Et il va avoir lieu dans un lieu très particulier, qui n'est pas le parc naturel régional de l'Aubrac. Désolé, Rodez, désolé, la Ligo. Il faudra se fournir ailleurs. Il n'aura également pas lieu au Futuroscope. Il y a des gens qui sont très mauvais en géographie, d'ailleurs. Et du coup, où est-ce qu'il va avoir lieu ? Ce qui est certain, c'est que le forum PHP 2022 va revenir à une jauge de 800 visiteurs. Donc, on revient sur les bases de 2019. Et théoriquement, une fois encore, ça devrait vous en mettre plein les yeux. Donc, moi, mon conseil, perso, c'est préparer les CFP pour la FUB Day, préparer ceux pour le forum, et puis jouer là plutôt à l'avance. Donc, je vous remercie. Et puis, à l'année prochaine. Je ne vous ai pas dit où ça avait lieu. Donc, le forum PHP 2022 aura lieu à Marne-la-Vallée, chez Mickey, dans l'hôtel Marvel. Et on devrait bien s'amuser. Merci à vous.